Bonjour à tous, c'est Bigito et bienvenue dans ce deuxième épisode de Level Up. Aujourd'hui, je vais me consacrer sûrement à l'un des RPG les plus ambitieux sur Xbox 360 et sûrement l'un des plus grands RPG de la dernière génération. C'est le troisième jeu signé Miss Walker. Je veux bien sûr parler de Lost Odyssey. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Lost Odyssey est un RPG sorti exclusivement sur Xbox 360, édité par Microsoft et développé par Miss Walker. Il est sorti le 6 décembre 2007 au Japon et le 29 février 2008 en Europe. Le scénariste du jeu n'est d'autre que Hironobu Sakaguchi, créateur des Final Fantasy et fondateur du studio Miss Walker. La direction est assurée par Daisuke Fukugawa qui s'était occupé de la planification des combats dans Legend of Mana et Final Fantasy Tactics. Le caractère design original des personnages est assuré par Takehiko Inoue, connu pour ses oeuvres slam dunk ou vagabond. Et bien évidemment, les compositions sont assurées par M. Nobuo Uematsu, le très célèbre compositeur de la plupart des épisodes principaux de Final Fantasy. Il était également à ce poste sur le premier jeu de Miss Walker, Blue Dragon. Lost Odyssey nous relate les aventures d'un mercenaire se nommant Caïm Argonar. Celui-ci a la particularité d'être immortel et d'avoir vécu plus de 1000 ans. Cependant, il a été frappé par l'amnésie et il semble être au cœur d'un terrible conflit politique. Dès les premières secondes, on nous introduit une guerre entre deux nations. Une utilisant le fer et les machines comme arme principale et l'autre puisant dans la magie. C'était chez cette dernière que Caïm combat. Allez, on est parti directement pour une petite présentation de Lost Odyssey. Donc je vais essayer de vous montrer quelques petits trucs. Donc là, j'ai déjà mis à charger une sauvegarde un peu avancée dans le CD1. Donc le jeu se présente quand même sur 4 DVD, ce qui n'est pas rien. Je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que le jeu dispose de plusieurs doublages. D'ailleurs, je vais le montrer directement dans les options. Je vais vous montrer un peu les menus également. Donc là, les options. Voilà, on a le choix entre l'anglais, le japonais, l'allemand, le français et l'italien. Et ça, c'est vraiment, 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 vraiment sympa d'avoir autant de langues disponibles. Surtout qu'en temps normal, on a simplement l'anglais pour un jeu japonais. Ce qui est assez incompréhensible pour nous. Parce que, bon, je suis d'accord qu'en Europe, il y a l'Angleterre. Mais en France, on devrait avoir des doublages français au moins. Là, grâce à Microsoft, on a pu avoir 3 doublages supplémentaires à ce qui est fourni habituellement. Et en plus, on a le doublage japonais également. Alors là, pour la petite anecdote, c'est que le doublage américain, celui qui est synchronisé en tout cas avec les dialogues, c'est le doublage américain. C'est une petite anecdote. C'est que Microsoft, en fait, comme c'est eux qui édite le jeu, ont décidé donc de payer, plutôt de privilégier le doublage américain. C'est lui qui a été tourné dans les studios de Miss Walker, il me semble bien. Bon, sinon, dans les menus, on a du classique. On a du classique. Donc, bien sûr, les statuts pour voir le statut de nos personnages. Donc là, on voit notre héros, Caïm Argonard, comme je l'ai expliqué plus tôt, un immortel, c'est marqué en dessous. Un immortel qui a vécu un millénaire et a partagé la vie et la mort de d'innombrables personnes. Ensuite, nous avons Satie Balmor. Alors, Satie, il me semble que c'est Cess dans la version anglaise et aussi la version japonaise. Donc, en français, Satie. Allez savoir pourquoi. Donc, si vous voulez. Donc, une célèbre pirate et immortel âgée de mille ans, en quête de liberté pour explorer le monde. Également une immortelle, tout comme Caïm. Donc, je vais vous expliquer en combat en quoi va être spécifique le principe d'immortel. Et Jansen Frid, un amoureux des femmes et du vin, est facilement influençable par les deux. Un homme d'instinct plutôt que de réflexion. Voilà. Donc là, par contre, c'est un mortel. Il faut faire attention. Les mortels et les immortels se gèrent différemment en combat. Les mortels iront plutôt dans la ligne arrière. Il faut absolument les protéger parce que les immortels... Si vous voulez, les mortels, on devra les réanimer à coups d'objets de soin. Les immortels, ce n'est pas la peine. On peut les réanimer à coups d'objets de soin. Mais si on atteint un tour, ils finiront par se réanimer. Mais on verra. On aura le temps de voir ça. Ensuite, les objets, évidemment. Guérir tout simplement pour se soigner. Les équipements, les compétences. Le grimoire, c'est la liste des sorts disponibles. Formation pour changer ses tactiques. La forge, comme son nom l'indique, c'est tout simplement pour forger. Alors là, pour l'occasion, c'est des anneaux. Les anneaux qui nous serviront en temps qu'accessoire principal. C'est ce qui nous permettra, on va dire, c'est un système qui nous permet d'augmenter nos dommages ou augmenter les effets du dommage porté. Vous allez voir, c'est une sorte de QTE. Vous allez le voir en combat également. Bien sûr, là, je vous bassine avec les menus. Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour le début. Et ensuite, là, l'option rêve qui recense tous les rêves. Ça, on y viendra en fin de vidéo. On se matra le premier rêve du jeu. Donc, ces rêves, ce sont tout simplement des successions de lignes de dialogue. D'ailleurs, c'est écrit comme un roman. Et c'est écrit par un auteur assez reconnu au Japon, d'ailleurs, qui s'appelle Kiyoshi Shigematsu. Donc, il a sorti une nouvelle, justement, promotionnelle par rapport à Lost Odyssey, qui était sortie quelques jours avant la sortie japonaise du titre. Et cette nouvelle est tout simplement un recueil des rêves que nous pouvons trouver dans le jeu. Alors, chose que je n'ai pas expliqué, c'est, bien sûr, quelle est l'implication de nos personnages. Donc, je ne vais pas non plus tout spoiler. Mais là, je peux dire plus ou moins que nos héros sont tout simplement en train de fuir. Voilà. Suite à divers événements. Nous arrivons ici. Et nous allons rencontrer à des gamins. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, là, c'est votre które. , c'est beau. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est ce qu'il m'a mis dans la tête. Mais il demande quand même pas mal d'apprentissage. Oula, elle meurt là. Ah non, même pas. C'est bon. Elle a réussi à résister. Attention. Ça n'a pas lui cassé son sort ça ? Non, c'est bon. Par contre, il attaque bien en dernier. Ouh, 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 ouh. Donc le prisme mini qui va toucher tout le monde. Ça a éliminé les deux. C'est déjà bien. C'est déjà très très bien. Et là maintenant, on va essayer de les bourrer. Et on va utiliser un objet. Soin partiel sur Kaim. Oh, c'est beaucoup plus petit comme résultat que ce que j'attendais. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Ça va me permettre de montrer une mécanique si j'arrive à survivre, bien sûr. Alors guérison, est-ce que j'utilise guérison ou pas ? Ou alors j'essaie de les attaquer. C'est bon. Les attaques Kaim, il arrive à encaisser. Ah, il utilise une de ses compétences. Parfait. Est-ce que tu vas réussir à le finir ? Non. Mais... Ah, c'est pas encore arrivé. J'ai envie de vous montrer la résurrection de Cess, mais... Je ne sais pas. Je pensais que ça prenait qu'un tour. Peut-être à la fin. C'est à la fin du tour. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Le combat est gagné. De toute façon, j'aurais envie de vous montrer cette scène parce qu'il y a un peu de combat. Mais il y a également une scène qui spoil un peu. De toute façon, c'est très direct. Ça répond à aucune question. Enfin si, ça répond à des questions de Kaim. Mais c'est pour vous montrer en fait comment est le jeu en lui-même. L'évolution, ce sera vraiment la récupération des souvenirs de Kaim. Et il va parfois revivre des souvenirs très douloureux. Là, d'ailleurs, il y a marqué 16 balles morts. Alors, il faut savoir. Parce que c'est bien 16, on est d'accord. Pourquoi dans les sous-titres, il la renomme Satie ? Bon. Au final, c'est eux qui ont foutu le bordel. Et c'est nous qui leur cassons la gueule. Là, on voit un peu les efforts de réalisation fournis par Miss Walker. Justement, à faire à chaque fois ces dual screens, faire plusieurs écrans différents. Il faut savoir que ça pompe beaucoup plus de ressources de faire ce genre de réalisation. Je prends l'exemple de Draken Gare 3 qui essayait de le faire, mais qui descendait à 12 FPS. Et voilà, ce genre de réalisation, c'est vraiment dynamique. Franchement, pour un RPG, un RPG compté de cette manière, c'est très très rare. Et malgré le rythme un peu lent que peut apporter le jeu, justement, dans ces réalisations dans la cinématique, nous avons pas mal de trucs intéressants. Mais bref, c'est juste un aspect technique. Mais en tout cas, moi, ça m'avait beaucoup plu. Je vous rappelle que le jeu est sorti il y a bientôt 10 ans. Ce qui est assez hallucinant, quand même. C'est un jeu qui est aussi vieux, et pourtant qui s'en sort aussi bien techniquement, mieux que certaines productions actuelles. Moi, je trouve que c'est juste ouf. Bon, on va voir une des scènes les plus marquantes du jeu, peut-être. En tout cas, quelque chose de très très triste. Et qui montre que Caïm, c'est pas le personnage vide, sans cœur, qu'il laisse paraître. On dirait vraiment que c'est une coquille vide, totalement amnésique, un peu le guerrier torturé à la cloud. Mais ça n'a rien à voir. Là, il est torturé vraiment par le temps et par tout ce qu'il a vécu. Et là, vous allez voir une des scènes, justement, qui montre le côté torturé de Caïm un peu à ses limites. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Et là... C'est parti. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... C'est parti. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Je suis... Sous-titrage ST' 501 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 Eh oui, c'est un complot Pour l'assassiner La puits est vachement bien faite également Bon, je ne vais pas m'ébahir à chaque fois sur chaque truc qui est bien fait Donc là, on peut l'interroger C'est la seule action que nous pouvons faire Pendant ce temps, lui, il nous bourre Bon, on va continuer à l'interroger De toute façon, on ne peut rien faire d'autre Évidemment, lui, il continue à essayer de me cramer la gueule Donc, ce n'est pas très intelligent quand même d'essayer de me cramer la gueule Sous la pluie Je ne sais pas si c'est efficace pour de vrai Mais bon, nous sommes dans un RPG Et n'essayons pas de chercher la petite bête Alors encore une fois, cette réalisation J'aime beaucoup ce fait d'incruster des écrans Des plans de caméras différents sur le même écran Voilà donc, il nous explique pourquoi il veut nous assassiner Et maintenant, nous pouvons l'attaquer Bon, on va utiliser une compétence Alors, on a quoi ? On a toujours comme tout à l'heure Abattre ou coup puissant Donc coup puissant Qui me permettra d'assainer un coup plus puissant que la normale Et abattre Qui me permettra de toucher plusieurs ennemis Donc comme l'ennemi est tout seul pour le coup Je vais utiliser le coup puissant Et pouf BOOM C'est quoi ? C'est ce que tu disais ? Gankara Ah, c'est très tard Est-ce que tu t'es mort ? Est-ce que tu t'es mort ? Il n'y a pas d'accord. Le Président a voulu me tuer ! Je comprends tout. Je vous laisse imaginer les conséquences que ça va faire. Mais surtout, ce n'est pas ce que l'on croit. De toute façon, on a vu cette moustache tout à l'heure. On sait que ce n'est pas une moustache très très saine. Mais encore une fois, on nous montre une scène assez puissante. Elle est moins puissante que la dernière scène, évidemment. En même temps, les thèmes abordés sont très différents. La première, c'était plus la tristesse, la mort, etc. Là, on aborde plutôt le complot politique avec de gros enjeux qui sont mis en place. Et l'intérêt est lancé, tout simplement. C'est intéressant. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, au lieu de vous mettre avant tout simplement le gameplay du jeu, qui pour moi n'est pas du tout la grosse valeur que représente Lost Odyssey, pour moi, c'est le scénario. C'est pour ça que je vous ai montré des scènes. D'ailleurs, on est uniquement dans la CD1. Et je vous laisse imaginer quand même qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Le jeu reste assez long dans son ensemble. De toute façon, c'est compliqué de vous montrer Lost Odyssey. Au final, je ne vous ai pas montré beaucoup de combats. Mais pour moi, le plus important dans ce jeu, c'est vraiment son ambiance, sa réalisation et son histoire. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Voilà, on se retrouve sur le menu du jeu. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir revoir un millénaire de rêve. Et voilà, il suffit de les sélectionner. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est vraiment du style d'un visual novel, avec quelques sons et juste du texte. Voilà. Et c'est vraiment prenant et intéressant. Donc, le millénaire de rêve nous permettra surtout de retrouver les souvenirs de Caïm. Et ça permet de beaucoup mieux comprendre le personnage. Et on voit que c'est vraiment un personnage très bien écrit. Et il n'a pas été fait à l'arrache, tout simplement. Là, il n'y a rien à dire. Dans Lost Odyssey, tout a été bien pensé. Peut-être qu'il y a des petits problèmes de rythme au milieu du jeu. Ça, je ne suis pas contre. Mais l'histoire est néanmoins quand même vraiment bien écrite. Les musiques sont vraiment, vraiment, vraiment très, très belles. Tout est là pour nous donner des émotions. C'est vraiment le RPG qui va vous donner des émotions si vous y jouez. Du moins, si vous êtes un minimum sensible. Si vous n'êtes pas un cœur de pierre, évidemment. Ou alors, si vous êtes un Kiku Final Fantasy VII, restez un Kiku Final Fantasy VII. Non, bien sûr, je rigole. Mais voilà, c'est de cette manière. Donc, je ne vais pas me mettre à lire tout le rêve. Parce que sinon, la vidéo durerait à peu près deux heures et demie. Mais j'espère que, en tout cas, cette vidéo vous a plu. Lost Odyssey, c'est vraiment un des jeux qui m'a le plus marqué lors de la dernière génération de consoles. Sûrement mon jeu préféré de la 360 et un de mes jeux préférés. Oui, toutes consoles confondues. Peut-être même le deuxième derrière Xenoblade. Je ne sais pas. Il faudrait qu'un jour, je fasse un vrai classement. Mais je pense qu'il a de bonnes chances d'être très, très bien classé. Bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Gaming Bad. De nouveaux projets vont peut-être bientôt arriver. Et d'ailleurs, pour fermer la parenthèse Lost Odyssey, sur la chaîne Twitch GL Begito, GL underscore Begito. Donc ma chaîne perso Twitch Gaming Live. Je vais commencer, incessamment sous peu, une aventure complète sur ce Lost Odyssey. Que j'avais prévu quand même depuis assez longtemps. Et ça va arriver bientôt. Ça va arriver bientôt. Donc si vous voulez suivre ça via les live, ça se passe sur la chaîne GL Begito que vous voyez affiché à l'écran. Parce que je fais bien les choses. Et bah oui. Et bah oui. Et bah oui. Bon allez. Je vous fais des bisous. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.